Je n'aime pas être un type négligé, qu'il se tient mal, tout ça. C'est minable, un homme comme ça. Il n'a aucune valeur. J'ai fait 22 ans de mesure. J'ai 58 ans, et puis je suis venu ici comme je suis seul. Je n'ai plus de famille. J'étais abandonné très jeune. J'ai été mis à l'incidence publique de l'an à l'âge de 8 ans et demi. Alors c'est ma maison. Ma maison, c'est ma région. J'étais voltigeant, hein. J'étais voltigeant. J'étais devant, hein. Toujours devant. Oui. Je suis né, différent de vous. Je n'ai rien de ma composition, de mes organes, rien comme vous. Je suis né avec le cœur à droite. Le foie, au lieu d'être là, elle est là. La rate, au lieu d'être là, elle est là. Tout différent de vous. Comme on mention, ils y ont mis, celui qui me l'a trouvé, il a mis un versement total des organes. Puis Loubierz est ça. Une communauté de 170 hommes, hors normes. Puis Loubierz voudrait surtout être un sas entre l'armée et la vie civile. Une simple étape pour des hommes qui, depuis des années, n'ont plus pour seule famille que la Légion. Gaby est arrivé à Puy-loubier il y a dix ans, après l'Algérie, Colvésie. Mais c'est dans le civil qu'il a essuyé ses plus cinglants échecs. À 55 ans, Gaby sait qu'il finira ses jours ici. La vie dehors, c'est dur. Je vous le dis, c'est très dur. Je vais faire l'expérience une ou deux fois. C'est très dur. C'est lui le meilleur. C'est mon meilleur copain, c'est mon meilleur copain. C'est triste, triste. Ça te rend un peu triste, mais... Nous, on est quand même un peu militarisés, quoi. C'est plus le même... C'est pas comme un civil, nous... On va dire, bon... C'est un copain, un copain, mais bon, il est mort, il est mort pour ça, hein. Il s'est enraché pour ça, hein. C'est tout, hein. Et vous, vous n'avez pas peur de la mort ? Non, pas tellement, pas. C'est vrai, le mort, le mort. La mort, ça t'arrive n'importe comment, n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime pas être un type négligé, né, qui se tient mal, tout ça. C'est minable, un homme comme ça. Il n'a aucune valeur, un homme qui se tient négligé, mal, parasé ou mal habillé. Tout ça, je trouve que c'est pas d'un homme. Un vrai homme, il sait se tenir vraiment comme un homme. J'aime que tout soit à un millimètre près. J'ai toujours roulé ma couverture de cette façon. Voilà, on la prend bien, on la tend bien. Et aussitôt, hop, là. Là, vous voyez, il faut de la patience. On arrive à donner un aspect militaire à notre lit. Un aspect militaire. Un bon petit café, ça me fera du bien. J'ai besoin d'un petit remontant. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu légionnaire ? Ah, c'est un peu un secret personnel. Pas que j'ai fait du mal à personne. Ni bêtise en dehors des lois humaines. Non, tout vient d'une femme. Tout vient d'une femme. Voilà, que j'adorais, que j'aimais. Et que vous avez perdu ? Non, je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu. Il y a eu beaucoup de complications. Et à la fin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai eu tellement une grande déception qui m'a tellement touché que je ne pouvais pas m'en remettre. Et puis finalement, un coup de tête, et je me suis engagé à la Légion. Les Légionnaires n'ont pas que des histoires d'amour tristes. Tous égrènent avec plaisir le souvenir de ces femmes belles et brunes croisées sous les tropiques. Crony aime aussi le souvenir de ces dames accueillantes qui font la vertu des bordels. Et qui c'est cette femme ? C'est un incrony, c'est un incrony. Un incrony de la nourrie, un incrony de la chauveille. C'était une femme, tiens, qui semble un peu une prostituée à Toulouse, qui était d'ailleurs la prostituée la plus belle que j'ai fréquentée par plusieurs années. Tous les week-ends, mon premier chemin, c'était un ou deux bières pour pas trop être trop agressif. Et ensuite, un ou deux fois, l'amour bien fait, comment faire avec tes prostituées ? ou paquer, en nique, comme on dit. Et voilà, c'est ça. Mon tableau, le mort approche à la femme, à la belle, et elle, il épouse, le mort, et même lui-même, il recule, et c'est pas le moment encore à la pente. Puis Loubier est un bivouac définitif, un espace de 200 hectares où l'on produit tout ce qui est nécessaire à l'autosuffisance de la communauté. Chacun y participe selon ses capacités physiques. Ces anciens légionnaires ressemblent à des ermites, à des naufragés qui s'accrochent à leur passé, à leur culture, comme à un ultime rempart. À Puis Loubier, on ne parle jamais d'avenir. L'avenir n'appartient plus à ces hommes depuis longtemps déjà. ils regardent le monde, dehors, selon leur expression, comme une terre qui leur est aussi étrangère qu'inaccessible. À combien de mètres vous voulez me remettre ? À 10 mètres, à 15 mètres, 20 mètres, cela, il arrive tout de suite. Il arrive par là. Le poignet appareil est de l'annonce. Et la dernière fois que vous vous êtes servi d'un pistolet, c'était où ? Ici. À quelle occasion ? Qui venait à voler de linge. On ne sait pas qui c'est, alors nous, on s'est servi de pistolet. on n'a pas tiré dessus, mais on a fait siffler les balles à l'oreille. C'est naturel qu'il n'est resté dans l'instinct, qu'on a fait l'Indochine, on était dans les coins où on devait nous se défendre. c'est naturel, que pour voir un voleur, il peut mettre des mines, il peut mettre n'importe quoi, il rentre n'importe où. J'ai perdu la force de lancer, je n'ai plus la force comme avant, je me suis coupé le bras. Les hommes depuis Loubier sont comme les autres hommes, peuplés de souvenirs plus ou moins bons. À 87 ans, Jean Massony regrette toujours qu'une femme lui ait brisé le cœur. Sans cette maudite affaire, il serait devenu Fred Astaire. Sous-titrage ST' 501 Voilà.